Musique Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 111 Et oui, ça y est, c'est le retour, ça fait deux mois que vous n'avez pas eu d'épisode de podcast Et ça fait du bien, non ? De ne pas m'entendre pendant deux mois J'espère que tout se passe bien de votre côté, j'espère que vous allez profiter du mois de mai, du mois de juin Là on est au mi-juillet quand le podcast va sortir J'espère que tout roule, que votre été pour le moment se passe bien Voilà, c'est un retour, je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est un retour J'avais envie de faire le podcast, comme vous savez c'est important de faire les choses quand on a envie de le faire Pas non plus forcer à certains trucs, sinon ça n'aura pas, voilà, ça n'aura pas vraiment d'intérêt pour vous d'écouter un podcast Pour quelqu'un qui n'a pas envie de le faire Bref, aujourd'hui on va faire une petite update Qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux derniers mois Pourquoi j'ai mis en pause le podcast et arrêté concrètement pendant deux mois Je vais vous expliquer ça dans quelques instants Et avant, 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 avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'ai mis en place quelque chose pour les personnes qui voudraient s'entraîner Donc que ce soit un homme ou une femme que tu m'écoutes aujourd'hui Si tu veux t'entraîner cet été, que tu n'as pas accès à une salle de sport Tu as accès simplement à rien du tout, peut-être un tapis, un élastique et encore, tu n'as même pas besoin Sache que je peux te proposer de t'aider pour tes entraînements C'est totalement gratuit et tu vas pouvoir t'entraîner 30 jours avec moi cet été C'est très simple, j'ai mis en place un challenge de 30 jours Ce challenge est complètement offert Il y a des gens qui l'ont déjà fait par le passé Mais là c'est un peu une nouvelle version que j'ai revisité un petit peu C'est complètement offert Et en gros, vous aurez, pour ceux qui sont débutants, intermédiaires, voire même avancés Et qui veulent s'entretenir pendant l'été sans se prendre trop la tête En seulement 3 entraînements, plus un bonus quatrième pour ceux qui voudront de 30 minutes à la maison Ou en tout cas sans matériel C'est très simple, ce challenge, il est fait pour vous Vous aurez aussi une grosse partie sur l'alimentation Comment mettre en place votre déficit calorique Comment vous faire plaisir cet été avec les apéros et continuer à perdre du poids En gros, ce challenge, c'est une introduction au coaching que moi j'ai mis en place dans le programme Athletic Body C'est une petite introduction Vous allez rentrer un petit peu dans les coulisses du programme Pendant 30 jours, même s'il n'y aura rien de personnalisé autant que Enfin, ce ne sera pas aussi personnalisé que ce qu'on peut vous proposer dans le coaching Mais en termes d'entraînement, ça va ressembler un petit peu à ça Nous, après dans le coaching personnalisé, évidemment, c'est des entraînements faits sur mesure Au niveau de l'alimentation, vous aurez déjà une introduction Après, pareil, nous dans le coaching, on adapte davantage Mais vous comprendrez un petit peu la méthode Donc voilà, c'est fait pour ça Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas beaucoup s'entraîner cet été Qui ne savent pas comment s'entraîner quand ils n'ont pas accès à leur coach Ou alors, cours collectif ou je ne sais quoi Là, vous avez une solution Ce que je sais aussi, et ça c'est, je vais en parler un petit peu tout à l'heure Faire des pauses dans le sport, c'est bien Faire des longues pauses dans le sport, c'est pas bien C'est très compliqué de reprendre J'ai mis en story il y a peu de temps Mais selon moi, c'est plus compliqué de s'arrêter pendant un mois et de reprendre Que de s'entraîner régulièrement pendant l'été Quitte à le faire deux fois dans la semaine Parce que la reprise, je peux vous dire que c'est très très compliqué Je pense que vous le savez Donc voilà, l'idée c'est de vous maintenir en forme Vous faire progresser pour certains ou vous remettre au sport cet été Grâce à ce challenge offert Et il y aura tout, il y aura des vidéos, vous aurez juste à me suivre Il y aura 30 jours de vidéos d'entraînement Donc c'est très facile, adapté à tout niveau, je le redis Comment faire pour y accéder ? C'est très simple, vous allez dans ma bio Instagram Donc sur la page de présentation Si vous voulez de mon compte Vous cliquez sur le premier lien, il n'y a qu'un lien de toute façon Et ensuite vous cliquez sur le premier Et vous trouverez ce challenge offert Je ne sais pas si je peux le mettre dans la description du podcast Je vais essayer, si vous me regardez sur Youtube Je vais le mettre dans la description Mais sur Spotify, Apple Podcast, je ne sais pas si je peux mettre un lien cliquable Bref, en tout cas vous le trouvez sur ma lien de mon compte Instagram Voilà, c'est mon petit cadeau pour vous En guise de dédommagement de mon absence pendant deux mois Au moins je vous rassure, j'ai quand même travaillé pendant deux mois J'avais juste, voilà, eu des changements J'ai beaucoup bougé, je vais vous expliquer un petit peu Aujourd'hui, en tout cas merci pour tous ceux et celles Qui ont écouté le podcast pendant ces deux derniers mois Je sais qu'il y a pas mal qui ont rattrapé le retard aussi sur les épisodes Je vois les statistiques, donc ça c'est cool Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté, etc Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça Aujourd'hui, en tout cas j'espère encore une fois que tout roule De votre côté, ça fait bizarre de reprendre le podcast Je vais essayer de faire ça naturellement comme d'habitude Et puis j'espère que ça va vous plaire En gros, pourquoi j'ai arrêté ? Parce que j'ai eu une perte de motivation, concrètement, je vous le dis J'ai eu une perte de motivation pour pas mal de choses Depuis le début de l'année 2024 J'avais enchaîné les podcasts, comme vous le savez, toutes les semaines Pendant 5 mois et demi, donc jusqu'à mi-mai Donc j'ai enchaîné toutes les semaines J'ai fait 111 épisodes avec celui-ci Donc on peut dire que le concept podcast Il a été bien utilisé de ma part J'ai fait beaucoup d'épisodes J'ai à peu près traité tous les sujets que je voulais traiter Je pense que là, c'est clair Il y a beaucoup de sujets qui vont revenir Un peu de la redite Mais on peut voir peut-être sur un angle un peu différent Donc c'est pour ça qu'il y a encore un avenir pour le podcast Mais en attendant, voilà, c'était les raisons de ma perte de motivation Le fait aussi que je sois rentré en Europe fin mai Ouais, c'est ça, fin mai Et que là, je viens juste de rentrer en Thaïlande si tu veux Donc en fait, il y a des gens, pour qu'ils comprennent C'est que moi, je voyage beaucoup Là, j'essaie de trouver un petit peu plus de stabilité depuis quelques mois Parce que je commence à être fatigué de tout le temps bouger C'est pas toujours évident finalement de changer de cadre Et l'environnement joue beaucoup J'ai fait des épisodes sur ça Mais changer d'environnement tout le temps, c'est pas toujours évident Et donc en fait, là, je suis rentré là où je veux vivre Si tu veux, c'est un peu ça Les gens pensent que je suis en vacances Et qu'en fait, j'habite en France Non, en fait, c'est l'inverse C'est quand je rentre en France, c'est des vacances Entre guillemets, mais si j'ai quand même bossé Mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait en France et en Europe Mais c'est ici en Thaïlande pour le moment que je veux vivre En tout cas en Asie pour le moment Et c'est là où je me sens mieux C'est là où, pour le moment, en tout cas, c'est là où ça se passe Tout simplement Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'autres explications que ça Il y a aussi le fait que j'ai manqué un peu d'inspiration sur le podcast Concrètement, il n'y a pas à dire Comme je disais, beaucoup d'épisodes Pas toujours évident, mais voilà L'idée, ça va être de retrouver ça J'ai retrouvé pas mal de motivation Concrètement, ça m'a fait du bien de retourner en Europe De penser à autre chose De faire autre chose De faire une pause, tout simplement Ça m'a fait du bien Et c'est normal, simplement vous dire ça Que ce soit sur le sport, sur d'autres trucs Que vous avez mis en place C'est normal des fois de faire des pauses Sur le sport, encore une fois, je le redis Faites pas des pauses trop longues Ou essayez d'adapter Personnellement, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait Moi, sur ces deux mois, des derniers mois J'ai aussi réduit la valeur Clairement, la cadence sur le sport Mais je n'ai absolument pas arrêté Parce que je sais très bien l'importance que ça peut avoir Mais je sais aussi que réduire des fois un petit peu Ça peut être intéressant Pour des raisons justement De motivation et retrouver un petit peu cette forme Donc voilà, j'ai maintenu la cadence C'était super important Je me suis entraîné Alors je vous dis, toutes les semaines, j'ai changé d'endroit Quand je suis rentré en France Donc je suis à la Nantes, de là où je viens Chez mes parents Je me suis entraîné, allez, une semaine, on va dire, basic fit Je m'entraînais 3-4 fois Mais avec le décage horaire, quand tu arrives, c'est toujours un petit peu, voilà Pas toujours évident Donc j'ai dû m'entraîner 3-4 fois à basic fit Ensuite, je suis allé en déplacement à Annecy Pour un meeting avec d'autres coachs Parce qu'on s'est entraîné On s'est entraîné très très peu Parce qu'on a des journées très chargées On a juste vite fait des trucs à l'extérieur Mais voilà, pas grand chose, on va dire Ensuite, je suis allé à Barcelone Pareil, je me suis entraîné avec mon demi-frère Une fois, je crois Non, deux fois, une fois chez lui sans matériel Une fois à la salle, j'ai réussi à y aller Et ensuite, j'ai fait un peu de run J'ai fait un petit peu d'activité tous les jours Parce que j'étais vraiment en manque d'activité après le séjour Annecy Et donc j'ai réussi à un petit peu bouger, etc Donc ça, c'était pas trop mal Mais encore une fois, il n'y a pas de structure Il n'y a pas de programmation Il n'y a pas de logique d'entraînement Je change de salle tout le temps Une fois à la maison, une fois à la salle, une fois je cours Bref, il n'y a aucune logique Mais voilà, ça entretient, on va dire C'est pas comme ça que tu progresses Mais ça entretient C'est pas forcément ce que je recommande Mais bon, c'était mieux que rien J'ai été quand même actif et voilà Donc voilà, après ça Ensuite, je suis re-rentré à Nantes De mémoire, je ne loupe rien Je me suis ré-entraîné un petit peu Mais est-ce que je suis retourné à la salle ? Ou je devais retourner quelques fois à la salle Mais voilà, quelques fois Pareil, il faut recommencer, machin, truc C'est de faire des entraînements Je faisais des hauts du corps, bas du corps Ou même des fois des full body Quand je savais que j'allais m'entraîner Que une ou deux fois Dans ma semaine à la salle Moi, je fais du full body C'est complètement con selon moi C'est arrivé Et tu t'entraînes une ou deux fois à la salle Et que tu fais pec Une fois pec, une fois dos Bah du coup, tous les autres Parce que tu ne faisais pas travailler Donc l'idée, c'est Je le dis et je le redis Quand vous vous entraînez C'est d'avoir suffisamment de fréquence Sur un muscle Au moins deux fois dans la semaine C'est le minimum si vous voulez progresser Donc travailler deux fois les jambes Travailler deux fois le haut du corps, etc Donc ne faites pas encore une fois Des splits Une fois les pec Avec une fois les bras Une fois le truc C'est complètement con Sauf si vous entraînez Cinq fois dans la semaine Et vous avez beaucoup d'expérience Sinon c'est selon moi Et selon la science Selon tout ce que vous voulez J'attends encore des gens Qui pourraient me contredire sur ça Pas le plus efficace Maintenant si vous aimez faire ça comme ça Vous pouvez Mais ce n'est pas du tout Le plus efficace C'est garanti à 1000% Donc moi ce que je veux C'est m'entraîner efficacement Aussi pour le fun Mais je veux aussi avoir des gains Et voilà C'est aussi ça Je ne m'entraîne pas juste pour m'entraîner Concrètement De toute façon vous le savez J'ai déjà dit Je ne suis pas un passionné de sport Très honnêtement J'aime en faire J'en fais J'ai appris à en faire Je ne suis pas né dans le sport Comme certains Ou tu sais Dès le début Tu as l'impression Qu'ils sont nés pour être sportifs Moi ce n'est pas mon cas Je m'y suis mis Je m'astreins à le faire J'ai compris les bénéfices Mais une fois que ma séance Est terminée Elle est terminée Je ne vais pas en faire plus Je fais une heure Quatre fois dans la semaine Cinq fois dans la semaine C'est bon Je n'ai pas besoin de passer ma journée A faire du sport J'ai d'autres trucs à faire Et ça ne m'amuse pas plus que ça Il faut être logique Pour autant J'arrive à avoir un bon physique A l'année Justement avec Ce maintien sur de la cadence Sportive malgré tout Même quand il y a des moments Où tu es moins motivé En déplacement Tu trouves toujours une solution Quitte à aller courir Pendant un quart d'heure Vingt minutes le matin Tu trouves un truc Et moi je sais que ça De toute façon C'est peu de la rigueur Ça je l'ai Les habitudes je les ai Donc même si la motivation N'était pas au plus haut niveau Sur ces derniers mois Avec les déplacements J'ai fait le minimum Et c'est pour ça Que je te fais ce podcast Ce podcast là C'est aussi pour te Faire comprendre peut-être Toi pendant l'été Ta situation Peut-être tu vas faire Des parallèles Et te remotiver S'il y a besoin aussi C'est un petit peu le but Donc voilà Et ensuite Je suis parti en Allemagne Du dimanche C'était combien ? Dimanche 16 au 26 Un truc comme ça Qu'est-ce qu'il y avait en Allemagne Il y avait le road football Donc moi je suis parti En train en Allemagne Voir le foot Pendant 10 jours Avec des potes Des potes qui sont Moyennement sportifs Des potes qui ont une hygiène de vie Voilà en gros On était venu pour boire Concrètement C'était un peu Le leitmotiv De ce voyage Donc bon Enfin compliqué Compliqué J'ai dû faire avec mon environnement Je crois On a beaucoup marché Moyenne de pas 20-22 000 je crois Pas par jour Donc ça a quand même maintenu Une certaine activité Par contre en termes d'alimentation Et d'alcool Ça n'a pas été bon Alimentation de stade de foot Donc en Allemagne en plus Des saucisses Des machins Pas beaucoup de légumes Des kebabs aussi Bon en Allemagne tu comprends J'essayais des fois le matin Quand même manger des fruits Des trucs Des porridge Alors j'ai des redécouverts Ou découverts le porridge En Allemagne Toutes les stations de train Et tout vous avez ça C'est ultra bon Donc le pourri c'est quoi C'est de l'avoine Overnight en gros Ils font ça la veille Ils le laissent Tu sais la nuit Et ça fait un super texture Donc de l'avoine De la cannelle souvent L'espèce de compote de pomme Y mette Plein de fruits Des amandes et tout Et c'est super bon C'est riche en nutriments Et ça cale plutôt bien Donc je trouvais ça le matin Au moins ça me permettait D'avoir un peu de fibre Quand même Dans mon alimentation Parce que sans ça Ça n'y en avait pas beaucoup Mais voilà Puis aussi l'important On va le voir dans l'alimentation Mais c'est le quota de protéines Il y a des fois Où j'étais trop bas en calories Je pense Il y a des fois où j'étais trop haut Notamment lié à cause de l'alcool Et quand tu bois beaucoup d'alcool Bah l'idée c'est quand même De moins manger aussi Si tu veux Limiter la casse C'est pas un conseil de ouf Je te le dis J'ai déjà fait un épisode Sur l'alcool La gestion de l'alcool Mais quand tu bois Je sais pas 4-5 pintes par jour Pas tous les jours Mais voilà Bah une pinte Je sais pas C'est 300 calories Peut-être un peu plus même Bah tu vois bien 4 x 3 12 T'as plus de 1000 calories D'alcool Voilà Donc tu vois Et 6 mois Je sais pas Je dois être à 2005 Pour perdre du poids J'en sais rien Sachant qu'on marchait beaucoup Bah tu vois bien Qu'il reste plus beaucoup de calories Pour autre chose Donc bon N'empêche que Donc en Allemagne On a bougé aussi tous les deux jours Tous les deux jours On allait d'une ville à une autre On a commencé par Düsseldorf Il y avait le premier match des bleus C'était un match un peu de merde Concrètement D'ailleurs Niveau footballistique C'était de la merde Pendant 10 jours On va pas se mentir J'ai rarement vu autant de matchs ennuyants C'était assez frustrant d'ailleurs Mais en tout cas Il y avait une très bonne ambiance C'était très bien organisé en Allemagne Je m'y attendais Que ce soit bien organisé Et comme d'hab Les Allemands sont au rendez-vous J'ai déjà fait pas mal de matchs en Allemagne Et ça se passe toujours bien là-bas Ils savent bien organiser Gérer les foules Bizarrement On verra On verra pour les JO Je touche du bois J'espère que ça va bien se passer Mais J'aimais quand même quelques réserves Pour participer à beaucoup d'événements En France et dans le monde C'est souvent en France Que c'est mal géré Voyons voir Bref Donc bref On a commencé à Düsseldorf Premier match des bleus Ensuite on est allé à Berlin Il n'y avait pas de match Mais c'était pour faire une petite escale Après on est allé à Prague Non on est allé à Leipzig Après Leipzig Donc il y avait un match à Leipzig là-bas Donc on est allé à l'Allemagne de l'Est Très belle ville d'ailleurs Pour l'Allemagne de l'Est on va dire Ensuite on est allé à Prague Donc ça c'était super Pas de match particulier C'était juste pour passer le week-end Et ensuite on est retourné Dans la Roure A Cologne pour passer une nuit Et le lendemain pour voir le match Qui était à Dortmund Le dernier match des bleus En face de poule Et ensuite rentrer à la maison Ça suffit 10 jours comme ça J'étais exténué Trop d'alcool Trop de foot Voilà c'était bien C'était très bien Mais c'était un peu fatigant Perdu pas mal d'habitude De bien manger De bien s'entraîner Ça m'a un peu Ça m'a fait du bien dans un sens Et c'est pour ça que je vous le dis C'est bien aussi de couper un petit peu Mais sans couper totalement Mais il ne faut pas non plus être dans le Où je fais tout bien parfaitement à l'année Où je ne fais rien du tout Selon moi Mais ça dépend des gens encore une fois Mais pour moi en tout cas Si j'arrête tout Je ne sais pas Je n'ai jamais essayé de tout arrêter Genre deux semaines sans sport Bouffer comme un port pendant deux semaines Je n'ai jamais fait En tout cas depuis que je fais attention Donc ça fait je ne sais pas 4-5 ans Je n'ai jamais fait Parce que je pense que ça serait assez risqué Qu'après j'allais dans l'engrenage De plus rien foutre pendant des mois Je n'ai pas envie de tenter Je n'ai pas envie de tenter C'est trop compliqué Après pour se remettre C'est hyper chaud Donc voilà Il faut rester dans la vibe Dans le cercle vertueux J'appelle ça à chaque fois De la bonne alimentation Du sport De l'activité Même si tu fais moins bien Clairement je te le dis J'ai fait moins bien Physiquement Est-ce que j'ai changé Honnêtement Je n'ai pas pris un gramme Je me suis pesé en rentrant J'ai même perdu du poids Ce qui m'inquiète plus C'est que je pense que j'ai perdu du muscle C'est plus ça qui m'inquiète Moi que la prise de gras Donc bon Pourtant j'ai essayé D'avoir mon cossat de protéines Mais le fait de moins s'entraîner Je pense que ça joue Pas dû perdre beaucoup J'étais à 67 en partant J'étais à 66 en revenant Donc bon Voilà sur le mois On va dire sur le mois Où je me suis moins entraîné J'ai un peu plus couru aussi En ce moment je cours un peu plus Je vais me mettre aussi Un peu plus à courir à Bangkok Sachant qu'il fait moins chaud Donc je pourrais pouvoir courir dehors Parce qu'avant je courais un peu en salle Mais c'est extrêmement chiant De courir en salle Mais il fait moins chaud Donc je pense que je vais courir Au moins une fois par semaine dehors Donc voilà C'est un peu logique aussi Si tu fais plus de cardio De peut-être pas prendre plus de muscle que ça C'est un peu logique dans un sens Et je m'entraîne peut-être un peu moins dur Un peu moins Enfin un peu moins lourd A force de voyager De fatigue et tout ça Donc c'est un petit peu normal Mais voilà Assurez quand même ton quota de protéines Quoi qu'il arrive Ça c'est extrêmement important Et il est possible donc de rester en bonne forme Quoi qu'il arrive Je pense Quand t'as des abus Assez fort Mais pour ça Il faut quand même avoir une stratégie Même en voyage Il faut essayer d'être moteur Avec les gens Et quitter Essayer de leur dire On va faire une séance Ou pas longtemps Moi je vais courir des fois 20 minutes Mais c'est mieux que rien C'est mieux que rien Même si c'est pas parfait Encore une fois Ça n'a pas toute notre routine C'est toujours mieux que de rien faire C'est super important Même dans un environnement Assez hostile A la bonne forme Des fois T'es avec des gens Toute la journée Il n'y en a aucun qui a prévu Un créneau pour faire du sport Donc c'est à toi De créer ce créneau là On va dire Pour faire ton sport Mais c'est jouable Bref En tout cas Après je suis retourné En Loire-Atlantique Donc là où je viens A Nantes Vite fait Ensuite on est allé Sur la côte Pendant quelques jours Et voilà Et sur la côte Je me suis entraîné au poids de corps En fait j'ai fait mes entraînements Donc moi j'ai des Comme vous savez Je suis coach sportif en ligne Et j'ai des programmes Que je fais avec mes élèves Et moi je me suis fait Un petit programme pour moi Enfin que j'avais déjà donné Un élève Mais que je me suis dit Tiens je vais tester Retester ce programme là Pour moi Donc j'ai fait 4 séances A la maison Avec des haltères J'ai des haltères De 10 kilos Tu sais les décathlons La mallette là J'avais ça Quand j'avais commencé le sport Quand j'étais à Strasbourg Du coup je les avais ramené à Nantes Bref Donc là je me suis entraîné Avec ça Bah ça fait le taf C'était assez challengeant Démarrage D'ailleurs au niveau de mon cardio J'ai enchaîné pas mal d'exos Donc moi c'était le format Souvent 30-40 secondes d'effort Et 10 secondes de repos Avec 10 kilos Donc je faisais squat Tirage pour le dos Des thrusters Des développés épaules Voilà Du full body à chaque fois Un peu d'abdos Un peu de cardio Bref Tu fais ça pendant 20 minutes Il y avait 5-10 minutes d'échauffement 20 minutes de ça Et 5-10 minutes d'abdos Bah honnêtement C'est un rythme qui est intéressant Je le fais pour mes élèves Donc je sais bien Ils progressent bien comme ça Mais moi qui faisais beaucoup de salles de sport C'est à dire D'ailleurs je voulais vous en parler un petit peu Mais je voulais en parler en store aussi Salles de sport Si tu veux prendre du muscle Il faut soulever relativement lourd Et donc il faut prendre des temps de repos assez élevés Les débutants ne savent pas ça Moi je vois bien là Quand je m'entraîne en Thaïlande Les Thaïlandais quand ils s'entraînent en salle Enfin dans ma salle La salle de mon immeuble Qui est assez bien d'ailleurs J'en ai déjà parlé Je suis revenu dans le même immeuble D'ailleurs pour te dire En partie pour cette salle là Ça m'évite de payer une autre salle à côté C'est très pratique d'avoir la salle dans ton immeuble Pour le coup Bref Ils enchaînent les exercices Sans prendre de temps de repos Ils soulèvent Tellement léger Que voilà Ils ne prendront jamais de muscles On va dire Mais ils enchaînent En fait le fait d'enchaîner Tu as l'impression que ça brûle Tu congestionnes Mais en termes d'hypertrophie Ce n'est pas du tout optimal Donc il vaut mieux prendre Des temps de repos assez importants parfois Et travailler en force En tout cas moi C'est ce qui a fait la différence Quand j'ai pris un peu de muscles Et que j'ai arrêté de stagner Concrètement C'est que j'ai compris Qu'il fallait par exemple Sur les tractions C'est un bon exemple Plutôt que de faire 5-10 tractions Ou d'enchaîner 10 tractions A chaque fois Toutes les minutes Comme un con Comme je faisais un peu au crossfit Oui tu vas prendre du muscle Au démarrage Mais normalement tu vas stagner Bah en fait 15 kilos Et faire des tractions Avec un bon tempo Prendre un bon temps de repos Et soulever l'eau Et c'est pareil pour le squat C'est pareil pour le développé couché Beaucoup d'exercices A un moment Si tu veux prendre du muscle Sauf si tu es dans tes 6 premiers mois Où tu peux faire un petit peu N'importe quoi Ça marchera Au bout de 6 mois Un an Il faut prendre des temps de repos plus long Il faut changer ta façon de t'entraîner Tout simplement Et là les entraînements Que je faisais à la maison C'est l'entraînement Où on enchaîne est assez rapidement Alors oui tu congestionnes etc Encore une fois Mais c'est pareil avec ce type d'entraînement Que à mon niveau Je peux prendre du muscle Concrètement Par contre pour quelqu'un Qui est débutant C'est pour ça que je le mets à mes élèves C'est très bien Parce que ça fait de la prise de muscle Du conditionnement physique De la dépense calorique Un bon cardio Bref c'est ultra complet C'est comme des circuits training C'est ultra complet Il faut en faire de temps en temps Moi je pense que j'en referai de temps en temps Mais ça dépend de ce que l'on recherche Alors pour quelqu'un qui a du mal A prendre du muscle C'est pas avec ça qu'il y a à prendre du muscle Moi qui ai du mal A prendre du muscle Je mange pas suffisamment Et que j'ai un métabolisme quand même très important Et que je me dépense Et voilà Par mon historique J'ai toujours eu peur de prendre du gras Donc je fais quand même pas mal gaffe Sur pas mal de trucs Et bien voilà J'ai plus de mal à prendre du gras A prendre du poids A prendre du muscle Que à en perdre Pour moi c'est plus facile de perdre du poids aujourd'hui Vu que c'est quand même ce que je fais Et ce que je dis à mes élèves Depuis très longtemps Donc pour moi c'est assez facile Je sais comment faire Je connais les stratégies A force de faire A force d'aider les autres à le faire Si tu veux Donc bref J'ai retrouvé mes entraînements Là je me suis entraîné On est quel jour ? On est vendredi Donc je vais encore m'entraîner aujourd'hui Je me suis entraîné 4 ou 5 fois cette semaine J'ai fait du haut du corps bas du corps En début de semaine J'ai fait une journée de pause Parce que j'avais besoin Enchaîner un petit peu Parce que j'ai de nouveau des courbatures Vu que j'avais arrêté un peu la salle Là tu vois J'ai fait les jambes il y a 2 jours J'ai encore mal Sachant que j'avais travaillé les jambes Mais très légèrement J'ai fait du running Et des trucs avec des poids de 10 kilos Donc merde Donc ma caméra s'est arrêtée Mais donc c'était pas tout à fait la même chose Je vais essayer de remettre ma caméra En espérant que ça marche Bref Hop Allez Caméra Bon c'est pas grave Sinon je vais la tenir Si vous me regardez sur Youtube Je suis désolé J'ai un incident technique de caméra C'est tellement pratique ce truc On va voir Attendez 2 secondes 1 Bon bref Trop bizarre Trop bizarre cette histoire On ne me voit plus On ne me voit plus C'est très bizarre Je ne comprends pas Peut-être que je ne sais plus faire de podcast Bon bref C'est catastrophique ce truc Je ne sais pas pourquoi ça ne me tient plus Bref Je vais le tenir comme ça C'est très pratique Et ça m'a fait perdre le fil De ce que je voulais dire C'est pas grave Bref Donc là Reprise des entraînements Haut du corps Bah du corps Comme je disais Et là Je vais faire un push pull leg aussi Donc Je l'ai déjà expliqué Dans certains épisodes de podcast Un push pull leg c'est quoi Mais en gros Bah leg c'est les jambes Un push Donc c'est épaules Triceps Pectoraux Et un pull c'est dos Biceps Donc hier j'ai fait ma séance pull J'ai fait des tractions lestées J'ai fait un tirage horizontal J'ai fait de l'arrière d'épaule aussi Et des biceps Enfin les biceps Donc voilà Et aujourd'hui je vais faire donc Un mouvement développé militaire Pour les épaules Un mouvement pour les pectoraux Un mouvement pour les triceps Je ne sais plus ce que je me suis noté aussi J'ai fait aussi les abdos hier Et voilà Je vais faire peut-être Avec des évations latérales je pense Donc bref Je vais faire deux exo-épaule Un ou deux exo-pec Et triceps Voilà Tout simplement Séance Séance classique Pour moi j'ai l'habitude de faire ça comme ça J'essaie toujours de remettre ma caméra Ah voilà Je pense que ça devrait marcher Et voilà On est revenu Putain Pas simple à quoi La technologie Donc bref Voilà par rapport à ça Pour l'instant je reprends comme ça Comme je dis je vais essayer d'aller courir Je vais essayer de me mettre des objectifs Peut-être de course À pied Vous pouvez voir Je pense que j'ai pas mal couru aussi Sur le dernier mois J'ai plus couru sur le dernier mois Que sur la dernière année limite Vu que je n'avais pas accès à beaucoup de matériel Donc j'ai repris plaisir à courir Je me sens plus léger aussi J'ai l'impression que mon cardio revient Et je me sens assez bien sur la course Donc ça veut dire quoi Si je me remets à courir Ça veut dire aussi qu'au niveau des jambes Je pense que j'ai perdu du muscle Concrètement J'ai regardé hier Je me dis tiens Je pense que j'ai perdu un peu des cuisses Bon c'est pas très grave Je vais continuer à les entraîner Mais c'est vrai que je pense que je vais pas prendre forcément Trop de muscle au niveau des jambes Parce qu'en fait le truc c'est que Si tu veux courir Et faire les jambes en même temps Ça fait quand même beaucoup de volume sur les jambes Et courir avec des courbatures C'est pas évident Donc là tu vois j'ai encore mal depuis deux jours C'est pas aujourd'hui que je vais courir Donc je vais courir demain, après-demain Après je vais refaire une séance de jambes On verra Mais voilà c'est pas toujours Evident on verra Bon bref c'est pas très grave C'est pas la fin du monde encore une fois Faut pas être parfait Je le dis parce que je le vois avec mes élèves Pas mal d'échanges avec des élèves Ces derniers temps sur le fait d'être parfait Sur le fait de tout bien faire Voilà non Rappelez-vous Partez d'un point A Vous voulez aller à un point B Ne vous comparez pas à tout le monde etc Parce que pareil sur les réseaux sociaux On a peut-être vu Mais moi je suis quand même moins présent Sur les réseaux sur le dernier mois Et même depuis un petit moment Parce que je me suis rendu compte De la toxicité quand même des réseaux En discutant avec des gens Et même sur moi Faut faire le tri encore une fois Ne suivez pas à tout le monde Ne vous comparez pas aux autres Vraiment c'est très 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 toxique Vivez votre vie comme vous voulez la vivre Je pense réellement que les réseaux Tu vois ça fait trois ans que je travaille dessus Donc j'ai quand même compris un peu le principe Je continue à travailler dessus Parce que c'est comme ça que Vous m'avez découvert Et voilà j'aime quand même le faire Mais il y a quand même des trucs sur les réseaux C'est quand même Tu dois toujours se conformer A certaines tendances Certains trucs T'es obligé toujours de faire ce que veut l'algorithme Et tout ça C'est un peu difficile de faire du contenu comme on veut Et c'est pour ça que le podcast C'est le seul contenu sur lequel je peux vraiment être moi-même Et puis je m'en fiche un peu De ce que voilà Ça va pas tomber dans la page d'accueil De un million de mongols Et qui vont commenter un truc négatif PS mon post L'un des réels que j'ai fait Où je me suis fait incendier Par 1500 personnes Vous retrouverez si vous voulez Sur mon compte Instagram Bref Ça m'a bien fait réaliser À quel point La communauté francophone N'était pas du tout bienveillante Contrairement à notamment La communauté thaïlandaise Je vous dis ça Parce que bref En gros Comment je pourrais dire ça En gros je suis au courant De la communauté thaïlandaise Parce que je regarde aussi des trucs Et ils sont beaucoup plus bienveillants Mais genre vraiment bienveillants On s'est mis trop Vivant un peu de bisounours ici Sur les réseaux En France C'est une catastrophe Les commentaires que j'ai C'est très rare Que j'ai des commentaires positifs Déjà je vous le dis C'est peut-être 1 sur 10 Et quand il y a une vague De trucs négatifs Par contre ça s'enchaîne Oh putain Mais bon Ça fait partie des réseaux Comme on dit Est-ce que c'est normal ? Non Moi je me battrais toujours contre ça Je trouve que vraiment En France Sur plein de trucs Beaucoup de jalousie Beaucoup 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 de jalousie d'ailleurs Et ça aide pas les gens Ça aide pas les gens Comme je l'ai dit En beaucoup d'épisodes de podcast Manque de responsabilisation Des français Ça je le pense Et je maintiens ce que je dis Pays d'assister Ça je le maintiens Et je le dis aussi Pour la plupart Putain Et voilà mon téléphone Qui craque Quand je dis pays d'assister Bref On va le tenir différemment C'est pas grave Je vais le faire en mode vlog Et pourquoi je dis ça ? C'est pas qu'on est assisté Assisté C'est très bien notre système Encore une fois Je crache pas dessus C'est pas en Thaïlande Où il y a un roi Voilà c'est autre chose Ce que je veux dire par là Et je le vois des fois Dans les commentaires J'ai vu une fois Un commentaire d'une meuf Il y a un mec qui disait Le kiwi c'est le fruit Le plus Le plus riche en vitamine C Donc ne vous complémentez pas En multivitamine Ça sert à rien En gros Et une fille elle arrive Elle dit Et ça c'est typique D'une mentalité française En général Si vous m'écoutez C'est peut-être pas votre cas Et je le souhaite Mais c'est quand même en général Quand même ça Elle dit Prenez plutôt du multivitamine Le kiwi c'est trop cher Alors le kiwi c'est trop cher Moi je prends du multivitamine Et en plus C'est potentiellement remboursé Par la sécu Voilà Ça c'est vraiment la mentalité Des gens assistés Voilà Enfin tu comprends Ce que tu veux comprendre dans ça Mais moi ça me suis dit Bah putain On est pas rendu On est vraiment pas rendu Et c'est pas aujourd'hui Que les gens vont investir Sur leur santé Un peu de leur argent Et c'est pas aujourd'hui Que les gens vont évoluer Voilà Ça c'est une mentalité de quelqu'un Je peux dire que cette personne là Concrètement Je vais porter un jugement Et je m'en bats les couilles C'est mon podcast Je serai jamais ami Avec cette personne là Enfin je peux être ami Mais c'est pas quelqu'un Que je voudrais dans mon cercle proche Qui a une mentalité comme ça Et c'est pas quelqu'un A mon avis Qui va réussir grand chose Dans sa vie Je pense C'est un jugement C'est très sévère Ce que je dis Mais quand moi je vois bien Les gens J'ai l'impression quand même Ceux qui se responsabilisent Ceux qui Qui mettent en place des choses Qui pensent pas Voilà C'est remboursé C'est pas remboursé J'ai des gens Des fois au téléphone Même sur des coachings Ah c'est pas remboursé Bah je fais pas de coaching C'est une mentalité C'est pas grave Continuez pour certains A vous faire assister Par le système Et on verra bien Moi je vais être franc On verra bien Quand on aura Des gens de ma génération 60-65 ans On fera le tri rapidement Dans ceux qui ont été responsables Et ceux qui l'ont pas été On fera le tri aussi Dans ceux qui Ont fait confiance au système Sur le système de retraite Et ceux qui ont construit Leur propre truc Je pense que ça fera le tri rapidement Et il faudra pas aller pleurer Pour certains Parce qu'à un moment Faut pas compter que sur les autres Je pense Je pense C'est bon Après voilà En tant qu'entrepreneur C'est normal que je dis ça Tu comprendras bien Si toi t'as toujours été salarié Et moi je pensais aussi Un peu comme ça avant La mentalité évolue Quand tu pars à l'autre bout du monde Quand t'as vécu Dans plein de pays différents T'as rencontré des gens entrepreneurs Et que t'es plus du tout Dans le système de salariat Mon discours il est logique Pour quelqu'un d'entrepreneur Pour quelqu'un qui est salarié Peut-être des incohérences Dans ce que je dis Et voilà Chacun a son point de vue Encore une fois Je te dis le mien J'aimerais bien avoir le tien aussi Mais on est comme ça Bref Je sais pas pourquoi Je suis parti dans ce sens là Je sais plus Bref en tout cas Ça m'avait un peu saoulé Les réseaux aussi Concrètement Le fait aussi qu'Instagram Te mette moins en avant Par rapport à certains trucs Sauf si tu fais une musique trendy Donc une musique tendance Et que tu parles d'un truc Un peu controverse Mis à part ça Tu fais un contenu un peu long Pour que tout le monde s'en branle Donc c'est un peu Voilà c'est un peu frustrant On va pas se mentir Des fois on sait plus trop Comment faire Je suis pas le seul à penser ça Dans les créateurs de contenu Je le sais bien Mais bref Le podcast est là Pour sauver les meubles Le meilleur format c'est le podcast Donc voilà J'espère que En tout cas n'oublie pas T'as 110 épisodes Donc si t'as pas tout écouté Tu peux revenir en arrière Et donc voilà C'est ce que je voulais dire C'est ce que je voulais dire Là je suis de retour en Thaïlande Je pense jusqu'à la fin de l'année Faut juste que je vois au niveau des visas Parce que tu peux faire ce que tu veux non plus J'ai un visa touriste de 30 jours Que je dois renouveler Ensuite ressortir renouveler Donc à un moment Je ne sais pas pouvoir faire ça tout le temps Je sais qu'il y a d'autres options Donc bon on verra Mais en tout cas ici en Thaïlande Je me sens bien Il fait beaucoup moins chaud Que quand j'y étais il y a un mois et demi Donc ça c'est beaucoup plus agréable Très honnêtement Même la saison des pluies Pour le moment Oui il pleut de temps en temps Mais il pleut moins qu'en France En été Ou en tout cas de là où je viens Et surtout en ce moment Donc finalement La saison des pluies en Asie Est peut-être mieux que l'été en France Je ne sais pas Bref en tout cas c'est cool Ce qui ne fait pas trop chaud Il y a un peu moins de monde J'ai l'impression Voilà Je me sens bien ici J'ai repris les habitudes Comme je te dis Je peux m'entraîner rapidement Là maintenant je me refais à cuisiner Parce que j'ai une cuisine Là j'ai décidé de me reprendre un peu Un moment aussi sur ça Faire plus attention Donc voilà Reprise de motivation sur tout ça Ça fait plaisir D'être rentré à la maison Comme on pourrait dire Bon je ne sais rien On verra si c'est la maison Mais en tout cas Tu as compris Donc voilà C'est cool encore une fois Ce ne sont pas des vacances Je ne suis pas à la plage Je suis à Bangkok Il n'y a pas la plage Je ne suis pas là à rien branler Je travaille autant Plus que quand j'étais en France Donc voilà C'est juste pour mettre les points sur les i De ce que c'est de vivre en Taillande aussi C'est la même vie qu'ailleurs En réalité L'herbe n'est pas toujours Plus verte qu'ailleurs C'est juste ce que je voulais dire aussi C'est ton environnement proche Qui fait la différence Moi en France Tu me donnes à peu près Les mêmes installations De la bonne bouffe Et des gens sympas Je peux rester en France Il n'y a pas de problème C'est juste que là où moi Je venais en France Ce n'était pas comme ça Donc bref Tu as compris un peu le délire Pour la suite du podcast Il y aura d'autres épisodes je pense Comme d'hab Je vais le faire à l'envie Je vais le faire à l'envie C'est de retrouver des concepts sympas Peut-être refaire un peu Des revues de presse Ça j'aimais bien l'été Je crois que c'était l'été il y a deux ans J'avais fait ça J'ai des magazines Des trucs comme ça Bon là je ne suis pas de magazine Mais je peux trouver Centaines de trucs intéressants L'idée c'est de vous garder motivé L'idée c'est quoi De le podcast C'est l'envie de changement C'est de vous garder motivé Pour ceux qui veulent s'expatrier aussi Parler un petit peu de voyage Un petit peu de vie La vie comment ça se passe À l'étranger Tout simplement Et vivre à l'étranger Il y en a beaucoup Qui voudraient vivre à l'étranger Qui ne passent pas le cap Qui idéalisent aussi Certains idéalisent Le fait de vivre à l'étranger Peut-être Et lancez-vous Mais voilà Il faut quand même être conscient De certains trucs Ce n'est pas toujours évident D'être loin de tout Je l'ai déjà dit Ce n'est pas aussi paradisiaque Qu'on pourrait le croire Il y a des points positifs Il y a des points négatifs C'est vous Comment vous venez dans le pays Avec votre état d'esprit Est-ce que vous êtes un état d'esprit De découverte Curiosité Ouvert d'esprit Sur manière générale De vivre Ou alors si tu restes fermé Tu compares tout à la France Tu dis en France c'était mieux Et en France ils font ça Et là c'est pas pareil Il faut quand même être ouvert d'esprit C'est même très 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 différent Dans leur façon de communiquer Dans leurs émotions Dans la politesse de certains trucs Dans le fait qu'ils ne donnent pas leur avis Dans le fait qu'il y a une royauté Il y a plein de trucs différents Vraiment c'est très très différent Des français ici Il n'y a pas de dire C'est pas de mieux ou moins bien C'est juste très différent Donc il faut s'ouvrir à ça C'est pas évident Même la langue Elle est complètement différente Donc c'est pareil Ça n'a rien à voir Donc tu as plein de codes Qui sont différents ici Mais c'est aussi ça Qui fait la beauté du voyage Et de l'expatriation Évidemment Moi j'ai vécu deux ans En Australie C'était un peu ça aussi Même si l'Australie Ça reste quand même plus proche De notre culture Concrètement La culture anglo-saxonne C'est quand même plus proche De la culture française Que la Thaïlande Concrètement là C'est vraiment très très différent Mais voilà Bangkok c'est une ville Bangkok c'est une ville Très cosmopolite Qui se développe beaucoup Beaucoup Contrairement à ce que D'ailleurs on pourrait croire Ce n'est pas le tiers monde ici C'est plus développé Que la plupart des villes en France Même pour les systèmes de santé Pour les transports Pour plein de trucs C'est ultra ultra développé Je regarde devant moi J'ai des tours d'habitation De luxe un peu partout Il y a un mall Enfin un centre commercial Qui est immense devant moi Un cinéma dernier cri J'ai un centre commercial C'est un supermarché Un peu au champ Juste devant moi Qui est super Avec des super produits Bref Ce n'est pas le tiers monde Tu peux bien vivre Tu peux Voilà c'est tranquille Vraiment Moi je n'étais pas Voilà C'est vrai que quand tu vas A Bangkok en vacances C'est différent Parce que tu ne vas pas Dans les quartiers Où les gens habitent Concrètement tu vas Khao San Road Les temples Et tout ça Alors oui C'est les centres historiques Si tu veux Mais personne ne vit là-bas Vraiment Donc les gens Ils habitent Les thaïlandais Ils habitent pas forcément là Puis il y a différents types De thaïlandais aussi Tu as les CSP moins Entre guillemets CSP plus Moi je vis dans les quartiers Un peu des thaïlandais Je dirais les plus Enfin là Parce que là c'est un peu Supérieure moyenne Tu vois forcément Parce que voilà En gagnant mon argent en euros Ça revient moins cher Ici Un pays en vat Mais bref Tu as compris Tu peux vivre comme un local Ici Un local Qui a moins de revenus Tu peux payer 200 euros de loyer Je pense que c'est possible Maintenant Est-ce que ça vaut le coup D'aller en thaïlande Pour vivre comme ça Ça dépend des gens Moi je préfère vivre en thaïlande Et upgrader un petit peu Mon niveau de vie Même en restant humble Tu vois J'ai un appart ici Il coûte Là j'ai payé 650 euros le mois Via Airbnb Donc c'est très flexible C'est même pas un engagement De 6 mois ou d'un an Sinon ce sera encore moins cher Et l'appart il est très bien Il y a 35 mètres carrés Une chambre Un salon Une cuisine Une salle de sport Comme je te disais Pour moi c'est super important Deux piscines Une sur le toit Une couverte Il n'y a pas à se plaindre Tu vois Ça fait deux jours Quasiment que je reste Dans mon immeuble Très honnêtement Il y a même un petit Parc privé juste devant En fait ça fait deux jours Que je ne suis pas Quitté l'établissement Pour te dire vraiment J'ai Même il y a un supermarché Dans l'immeuble Un petit supermarché Donc ça fait deux jours Que je ne suis pas sorti Enfin je suis allé marcher J'ai couru Enfin j'ai été marcher Dans le parc J'ai été faire les courses J'ai été faire de la piscine J'ai été faire mon sport Mais le reste du temps J'ai travaillé Du coup je peux rester En autarcie là Si tu veux Qu'il y aurait le covid là Si on laissait ouvert Ça ne me dérangerait pas Bon bref Je dis ça à Bangkok Il y a plein de choses à faire Et sur ça ce week-end Je vais profiter Mais c'est vrai que la semaine Là on peut bien bosser Et bref ça fait plaisir Donc voilà Je vous raconte un peu ma vie Ces petites updates Mais tout va bien Sinon tout va bien Tout roule Je suis très content d'être là Ça fait plaisir Donc voilà Tout simplement C'était le petit épisode du jour Je vais vous laisser sur ça Pour rappel Pour ceux et celles Qui veulent s'entraîner Pendant l'été Gratuitement Vous avez 30 jours De challenge offerts Mon challenge Athletic Body 30 jours est disponible Dans ma bio Instagram N'hésitez pas Ou dans les liens Si j'arrive à les mettre quelque part N'hésitez pas à vous lancer Je vous souhaite En tous les cas Très bonne journée Comme d'habitude On se revoit Quand on se revoit Voilà J'ai réécouté le dernier épisode J'avais dit D'ici 15 jours Ou peut-être J'étais déjà un peu dans le doute Je me souviens dans le dernier épisode Je savais pas trop Quand est-ce que j'allais continuer Et puis finalement Après l'année dernière FAQ Je me suis dit De quoi je vais parler en fait Je savais plus J'étais un peu en perte Mais bon bref T'inquiète Je vais retrouver des sujets Là j'en ai J'en ai un petit peu en tête Et voilà Donc on va pouvoir parler Par mal de choses Des updates aussi de la vie Si jamais ça t'intéresse Du sport De l'alimentation Voilà C'est des choses Qui généralement vous intéressent Et voilà Tout simplement Bonne journée à tous Et à très vite Merci pour votre fidélité N'hésitez pas à m'envoyer Un petit message Instagram Si vous avez écouté cet épisode là Ça me fera plaisir aussi Je vais être franc Pourquoi j'ai arrêté aussi C'est que j'avais pas assez de retours PS Pas assez de retours Du coup on sait pas trop Ce que les gens ils écoutent Et ce que les gens ils aiment Donc n'hésitez pas vraiment Si vous aimez le podcast A m'envoyer des messages Je vous le dis Si j'ai repris C'est aussi parce que J'ai des élèves Qui m'ont signifié Qui voulaient Enfin ouais Qui m'ont signifié des trucs Quelques messages Vraiment minimes De gens qui m'ont dit Que j'avais arrêté Et voilà Mais plus il y en a Plus vraiment j'en ferai Je vous le dis Parce que je le fais pour moi J'aime bien le faire Mais je le fais en priorité pour vous Et si je vois que ça plaît Je continuerai c'est sûr Si je vois qu'il n'y a plus Deux dedans C'est que Que tout le monde s'en fiche Je vais pas parler dans un micro Juste pour parler dans un micro Donc voilà Plus il y a de retour Plus je serai content Plus on sera motivé tous ensemble Voilà Bonne journée à tous Ciao bye